Très bien, donc je vous propose de vous présenter au niveau du chat. Veuillez écrire votre nom, votre poste, le nom de votre organisation, afin que nous sachions avec qui nous partageons cet espace aujourd'hui. Ça serait excellent. Merci. L'Afrique, ses écosystèmes et ses populations font face à des questions. Crises multiples dues au changement climatique, notamment. Comme le dit le dernier rapport du GIEC, la pauvreté énergétique et les inégalités et les impacts de la pandémie de COVID-19 constituent des enjeux dont elles sont confrontées à l'Afrique. Le dernier rapport, l'Amie de la Terre, l'énergie renouvelable pour une reprise juste en Afrique, examine comment le continent peut démanteler les énergies sables pour aller en direction d'une énergie propre pour tous. À quoi ressemblerait une telle transition en Afrique? Le rapport répond justement à cette question. Je souhaite maintenant donner le micro à notre première intervenante, Dipti Batnaga. Dipti coordonne le programme justice climatique chez Amie de la Terre internationale. Elle travaille au niveau de la branche Amie de la Terre mozambique. Je passe maintenant le micro à Dipti pour qu'elle nous présente ce rapport. Merci. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je vais partager mon écran avec vous. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être ici aujourd'hui. Je suis ravie que vous soyez là pour le lancement de ce rapport. Nous sommes très enthousiastes à ce sujet. Nous lançons donc ce nouveau rapport, mais je vais vous donner quelques éléments de contexte pour commencer. Ce continent, comme de nombreuses personnes sur la planète, fait face à de multiples crises interliées. Il y a une crise climatique. Elle est par nature injuste, car elle affecte le plus les personnes qui contribuent le moins au changement climatique. Les organisations présentes aujourd'hui et ce rapport indique que 2 millions de personnes sont confrontées à cette crise. Ces chiffres, nous les connaissons et nous savons quelle est la situation sur le terrain en raison de la crise climatique. Ce n'est pas la seule crise à laquelle nous sommes confrontés. Nous sommes également face à une crise énergétique. 800 millions de personnes au niveau mondial, dont 600 millions vivent en Afrique, n'ont pas accès à l'électricité. 70 % des personnes au niveau mondial qui n'ont pas accès à l'électricité, par exemple ici chez nous. Donc, il y a une crise énergétique en plus de la crise climatique. Nous sommes également confrontés à des crises via la pandémie de COVID-19 et les multiples crises sanitaires. On connaît les impacts sur le continent et notamment l'impact sur les infrastructures. On concerne également une crise des inégalités. Les 5 % les plus riches de la planète ont contribué à 37 % des émissions entre 1990 et 2015. Il y a aussi une crise de l'emploi et des moyens existants. Les gens peinent à survivre. En plus de cela, nous sommes face à une crise de la biodiversité, à des crises politiques. Est-ce que les leaders nous représentent ? Il y a une menace qui plane sur la démocratie. Dans ce contexte de ces crises multiples, nous publions ce rapport « Plan énergie renouvelable » pour une une crise juste en Afrique. Ce titre est long. Il contient beaucoup de mots, mais tous les mots sont importants car il cible les différents éléments de cette crise, de ces crises. Voilà quelle est la couverture du rapport. Le rapport est disponible en anglais, français et portugais. Il s'agit de trois langues importantes pour ce continent. Il en faudrait bien plus, mais c'est ce que nous avons pu faire jusqu'à présent. Donc, que nous dit le rapport en termes concrets ? Les données, les modélisations nous montrent qu'une transition est techniquement et financièrement possible. Est-ce que vous êtes en mesure de voir mon écran ? Est-ce que vous voyez la carte de l'Afrique à l'écran ? Une autre chose pour faire de la carte de l'Afrique à l'Afrique à l'Afrique à l'Afrique. Est-ce que vous voyez la carte de l'Afrique à l'Afrique à l'Afrique à l'Afrique à l'Afrique à l'Afrique à l'Afrique ? Comme je le disais, une Afrique 100 % indépendante du point de vue des énergies renouvelables est faisable du point de vue technique et financière. Par ailleurs, nous devons changer la voie que prend l'Afrique à l'Afrique à l'Afrique à l'Afrique. qui promeut la justice de genre et qui n'entraîne pas l'extractivisme croissant dans le cadre du système actuel. Vous voyez quels sont les caractéristiques qui devraient être associés à ce nouveau système énergétique que nous recherchons pour l'Afrique. Voilà, il s'agit de certains des principes qu'il convient de mettre en évidence. Ces principes doivent accompagner la transformation. Je pense notamment au principe de suffisance énergétique et de souveraineté énergétique et de considération de l'énergie comme un bien commun. En 2018, Amis de la Terre internationale a lancé un manifeste pour définir des demandes pour un système énergétique au service des personnes et de la planète. Voici quelles sont les composantes dans le cadre desquelles nous envisageons le futur. Je reviens sur ce rapport. Nous avons examiné la modélisation d'un universitaire renommé, Sven Teske, pour prévoir la production de 300 gigawatts de nouvelles énergies renouvelables d'ici 2030. Il s'agit d'une cible qui a été acceptée par l'Union africaine et 2000 gigawatts d'ici 2050. Ces chiffres viennent des prédictions en matière de demandes énergétiques et également de l'efficacité énergétique. C'est la manière dont nous utilisons l'énergie. Il faut mettre ces chiffres en contexte. En 2016, l'Afrique a utilisé 168 gigawatts d'énergie. Donc, on parle ici de 300 gigawatts d'ici 2030 et de plus de 2000 gigawatts d'ici 2050. De nombreuses personnes n'ont pas accès à l'électricité et ces chiffres n'étaient donc pas corrects et la plupart des personnes n'ont pas été servies par le système énergétique. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons que tout un chacun ait accès à l'énergie en Afrique. Ce plan modélise le potentiel énergétique renouvelable en Afrique. Il peut répondre à nos besoins. J'ai parlé plus tôt de la crise de l'emploi et des moyens d'existence de ce plan. qui est également accompagné des chiffres en matière de croissance de l'emploi et la modélisation nous montre que ce plan a la possibilité que l'énergie renouvelable a la possibilité de créer 7 millions d'emplois. Nous savons qu'au moment de pousser en faveur d'une révolution féministe, la justice de genre est très importante. Nous savons constater que 37% de l'amèner dans le secteur des énergies renouvelables sont des femmes contre 22% dans le secteur du pétrole et du gaz. Donc, 32% n'est pas suffisant et il est en lien avec la crise de l'injustice en matière de genre également. Voilà ce que dit votre plan. maintenant, le plan nécessite un investissement annuel de 130 milliards de dollars américains par an. Donc, la question qui s'en suit va être d'où vont venir ces financements. Nous avons donné quelques idées dans le rapport pour dire d'où devraient venir ces fonds. Tout d'abord, il faut mettre fin à l'évasion et à la fraude fiscale et aux flux financiers illicites. On a des données dans ce rapport de nos différents alliés. Le Tax Justice Network nous indique en effet, par exemple, que l'évasion fiscale fait perdre chaque année jusqu'à 600 milliards de dollars de recettes publiques. L'OECD nous indique que l'Afrique perd chaque année entre 50 milliards de dollars et 100 milliards de dollars en évasion fiscale. La CNUQED a estimé que l'Afrique seule perd jusqu'à 89 milliards de dollars par le biais des finances. financiers illicites chaque année. Donc, si vous voyez le graphique présenté à l'écran, vous voyez quels sont ces flux financiers illicites. Non seulement ces flux sont là, mais ils continuent de s'accroître et cet argent devrait aller en direction des populations d'Afrique pour garantir l'accès aux énergies renouvelables et pour garantir l'autonomie en la matière de l'Afrique. Les pays riches détiennent donc une dette climatique et énergétique en direction de l'Afrique. cette dette doit être payée pour pouvoir financer le plan. Il faut également annuler la dette africaine. On entend beaucoup parler de cette question, mais il faut placer les dirigeants face à leur responsabilité en la matière. Ici, au Mozambique, par exemple, les dirigeants doivent être placés face à leur responsabilité au titre de la dette contractée. Les banquiers également qui ont soutenu cette dette illégale doivent aussi rendre des comptes. C'est ainsi que nous obtiendrons des financements pour ce plan. Une autre option consistait à instaurer une taxe de solidarité sur les plus riches dans le cadre de la pandémie. On voit quels sont les impacts de la crise sur le continent et sur la planète entière. Alors, peut-être qu'une taxe de solidarité sur les plus riches nous permettrait de garantir la résilience climatique des plus pauvres. Donc, l'argent est là et nous avons maintenant besoin d'une volonté politique. Nous publions aujourd'hui ce rapport et nous publions également une déclaration politique qui a été signée par 50 organisations. Cette déclaration politique contient les principaux points, les principaux principes qui doivent accompagner la transition énergétique. Nous allons publier tous les liens dans le chat à ce sujet. Nous voulons appeler les dirigeants d'Afrique, de l'Union africaine des organismes régionaux et internationaux pour les interpeller. Vous pouvez envoyer les liens que nous allons vous poster en direction de vos responsables gouvernementaux dans votre pays. Vous pouvez également assurer la traduction vers d'autres langues. Ce serait excellent. Donnez-nous votre email si vous souhaitez envoyer le courrier de païdoyer à vos responsables nationaux. Voilà. Nous voulons nous baser sur ce besoin de faire face à ces crises interreduées multiples. Il est très important de pouvoir trouver cette volonté politique du côté de nos dirigeants. Car c'est ce dont a besoin notre planète. je vous remercie. Merci, Dipti, pour cette introduction. Merci, Dipti, pour cette introduction. Alors, je vais vous donner un petit aperçu. nous allons entendre Kwame Dodzi qui va nous parler des énergies renouvelables en Afrique de l'Ouest. Ensuite, nous allons écouter Trusha Reddy qui va nous parler des aspects liés au genre dans le cadre des énergies renouvelables. Puis, nous aurons un petit peu de temps après chaque présentation pour un petit débat, des questions-réponses. Nous entendrons Hamza Hamouchin qui va nous parler des énergies renouvelables depuis la perspective de l'Afrique du Nord. Et, enfin, nous aurons un petit résumé et une clôture par Omar El-Mahoui. Nous allons maintenant écouter Kwame Dodzi qui va nous parler des énergies renouvelables en Afrique de l'Ouest. Il est chargé de campagne au Togo, Amis de la Terre, et il milite au niveau régional, national et international depuis plus de 10 ans sur différents sujets liés à la justice climatique, la souveraineté alimentaire, les questions des forêts, des terres. Il est point focal national d'un système de solidarité internationaliste des Amis de la Terre internationale et il fait partie d'un certain nombre de comités d'organisations internationales qui travaillent contre les énergies polluantes, par exemple, Fishnet Alliance. Je vous passe la parole, Kwame, merci. Merci, Abina, je vais parler en français. J'espère que tout le monde m'écoute, que la traduction passe. merci Abina pour la parole. Désolé, il y a un problème d'instabilité d'Internet, donc peut-être que je ne vais pas ouvrir ma caméra, mais juste pour que les gens puissent me voir, je vais peut-être ouvrir ça et puis voilà, ça c'est moi. D'accord? et pour le problème d'Internet, je vais rapidement je vais donc couper la caméra et puis nous allons rapidement passer à la présentation. Donc voilà. Donc je suis chargé de vous parler rapidement des énergies renouvelables en Afrique de l'Ouest. Merci. il faut dire que face au changement climatique de plus en plus néfaste, donc les effets qui sont néfastes, nos gouvernants et les institutions privées prennent conscience petit à petit et se positionnent dans la course vers les énergies renouvelables. les efforts des organisations de la justice civil, y compris les communautés locales et les peuples autochtones sont alloués également dans la lutte pour la justice climatiques. Alors, les énergies renouvelables en Afrique de l'Ouest et en général en Afrique, nous constatons qu'il y a quatre types qui sont promus, quatre types d'énergie qui sont généralement promus. Il s'agit donc de l'énergie solaire, surtout... Sorry, Kwame, can I just stop you for a second? Sorry. Kwame, petite interruption parce que nous n'avons pas l'interprétation pour l'instant en portugais. Petite pause technique. Est-ce que ça marche maintenant, demande de petit? I went into the Portuguese channel and I couldn't hear anything either. Sarah informe qu'elle écoutait le canal portugais mais sans rien entendre non plus. Pas de son apparemment dans le canal en portugais, malheureusement. Qu'est-ce que les interprètes lusophones m'entendent? Do you hear me now? Esther, we hear you. Oui, Esther, ça y est, nous vous entendons. So you need to hear... You need to hear the English interprétation. Alors, vous avez besoin de prendre le relais depuis l'interprétation française vers l'anglais. Donc, il vous faut probablement un deuxième compte sur Zoom. C'est ainsi que cela fonctionne. Malheureusement, il n'y a pas de fonction relais directement. Oui, donc il faut que vous vous inscriviez avec un autre appareil pour pouvoir écouter l'interprétation en anglais et passer de l'anglais au portugais. Merci. 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 Est-ce qu'il s'agit d'un moment ? Est-ce que le portugais fonctionne maintenant ? Kouami, vous pouvez reprendre, merci. 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 Kwame, we are unable to hear you. I'm having a problem. Can you see my screen now ? Yes. Okay. Okay. Let's continue. Okay. Thank you. 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 globale de 187 milliards de francs, soit 374 millions de dollars américains. Cette banque ouest-africaine a également annoncé que la capacité d'installer les centrales solaires dans la zone du Uemois est passée de 7 mégawatts en 2008 à 166 mégawatts en 2017. Alors, pour notre part, nous trouvons que ces engagements restent insuffisants dans la mesure où le financement des énergies renouvelables n'est pas à 100%. Nous remarquons que les sources d'énergie fossile sont toujours financées par ces différentes banques. Nous les invitons donc, y compris les institutions financières, d'arrêter de financer les énergies salles et à investir totalement dans les énergies renouvelables propres en Afrique et particulièrement en Afrique de l'Ouest. Alors, ici, je voudrais vous faire voir un peu les potentiels d'énergie renouvelable en Afrique de l'Ouest, cas du Ghana, du Nigeria et du Togo. Alors, cet extrait est tiré du rapport Just an Energy Transition for Africa. Donc, il ne voit pas votre présentation. Excusez-moi l'interruption, on est sur la première page. Ce n'est pas vrai. Pour l'instant, c'est comme dit tout à l'heure, il doit falloir recliquer et vous déplacer pour atteindre la diapo 4, sans doute. Merci. C'est bon ? Oui, parfait. Ok, parfait. Donc, ici, c'est de vous montrer le potentiel d'énergie renouvelable en Afrique de l'Ouest. Donc, le cas du Ghana, du Nigeria et du Togo. Donc, je disais que cet extrait est tiré du rapport Just an Energy Transition for Africa. Donc, ce rapport a été co-financé par Milieu Défensee, les Amis de la Terre, où le Togo, le Ghana, le Nigeria et l'Ouganda se sont joints pour élaborer ce rapport. Il s'agit de deux types d'énergie. Donc, ici, c'est le solaire et puis l'éolien. Donc, vous voyez que pour le Ghana, le Nigeria et le Togo, il y a le solaire. Il y a l'énergie solaire qui peut être développée. Et pour l'énergie éolienne, le Ghana, le Nigeria et le Togo sont également concernés. Et donc, il est important d'avoir à l'idée que selon une étude de Climate Analytics, les pays d'Afrique de l'Ouest ont des potentiels d'énergie renouvelable différents. Donc, le potentiel solaire existe presque partout, tandis que le potentiel éolien est plus élevé le long des zones côtières et dans la partie nord plus sèche de la région. Et de plus, il faut dire qu'au niveau du Ghana, le gouvernement a créé en 2019 les fonds verts et de prestations pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable du pays. Le Ghana s'est fixé comme objectif politique d'augmenter l'intégration des énergies renouvelables à 10 % d'ici 2030. Donc, le plan directeur national pour les énergies renouvelables co-parrainé par la Chine. Ici, la Chine aussi joue un rôle en Afrique en matière d'énergie. Donc, ce co-parrainage vise à augmenter la proportion d'énergie renouvelable dans le mix énergétique national à plus de 1 300 MW en 2030. Ça, c'est le potentiel du Ghana. Donc, pour le Nigeria, en 2012, le Nigeria a adopté la réponse à la stratégie nationale en matière de changement climatique. Et donc, cette réponse implique nécessairement dans la politique nationale nigériane en matière d'énergie renouvelable qu'en 2015, cette politique nationale fixe un objectif de 16 % de sa consommation d'électricité provenant de sources renouvelables d'ici 2030. Et le Nigeria également a émis sa propre obligation verte en 2017, d'un montant de 30 millions de dollars américains. Et donc, il est important de voir cette diversité d'énergie au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et quant au Togo, le Togo veut développer son potentiel d'énergie renouvelable à travers l'Agence Togolaise d'électrification rurale et des énergies renouvelables à T2R en produisant près de 200 MW d'électricité à base d'énergie renouvelable en 2023. Donc, il faut noter que la première grande centrale solaire rotaïque d'Afrique de l'Ouest, d'une capacité totale de 50 MW, est construite à Blita. Blita, c'est une localité nord du Togo et qui est mise en service en mars dernier, en mars 2021. Et donc, il est important de voir cette diversité et de toujours continuer la lutte pour que l'énergie renouvelable propre, démocratisée dont nous parlons soit à 100% au niveau de l'Afrique et au niveau de l'Afrique Ouest africaine. Alors, ici, c'est juste pour mettre l'accent sur les efforts au plan national, régional et international des organisations d'organisation civile. Il faut noter que les organisations d'organisation civile ne cessent de se mobiliser. Donc, il s'agit aussi également de la mobilisation des communautés locales et des peuples autochtones autour des questions de la justice climatique. Donc, leur participation aux différentes conférences des partis et espaces pour dénoncer les impacts des énergies polluantes concourt donc à la prise de conscience de nos gouvernants et des banques. Les organisations d'organisation civile également font le plaidoyer et le lobby à l'endroit des décideurs parlementaires et institutions financières en l'exemple de la Banque africaine de développement pour les amener à investir dans les énergies renouvelables. Nous croyons fortement que nous devons continuer cette lutte parce que faire la promotion des énergies renouvelables n'est pas déjà gagnée. Il faut forcément qu'on continue cette lutte pour que nous ayons 100%. Nous voulons également souligner l'engagement aux côtés des organisations d'organisation de l'organisation civile, aux côtés des communautés locales, dans la lutte pour la promotion des solutions réelles aux changements climatiques, telles que les pratiques agroécologiques, la gestion et la conservation communautaire des forêts et surtout la promotion des énergies renouvelables. Ces solutions-là concourent à la lutte contre les changements climatiques et il faut l'insister. Alors, pour finir, je fais le cri de l'Afrique ici. Donc, l'Afrique crie et dit qu'elle subit trop d'impact et elle pollue moins. Et donc, c'est un continent qui pollue moins, mais qui subit le plus les effets du changement climatique. Les énergies polluantes, en l'exemple du gaz, du pétrole, du charbon, sont extraits et pillés en Afrique. Et donc, il est temps pour les gouvernements africains, les institutions financières, publiques et privées, de mettre fin à leurs intérêts et investissements dans les énergies polluantes en Afrique, et particulièrement en Afrique de l'Ouest. Je crois qu'il est important de continuer la lutte. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation. Nous allons maintenant rester à la prochaine personne. Trusha, I'm ready. Trusha, on va parler des questions du genre et des énergies renouvelables. L'importance de demander et d'exiger une reprise juste. Elle nous donnera la perspective de l'Afrique du Sud. Elle travaille chez WOMIN, une alliance féministe africaine. Elle travaille également sur le démontèlement des projets de centrale à charbon. Elle travaille aux côtés des OSC africaines et également internationales. Merci. Bonjour, sachez qu'il y a des travaux près de chez moi. J'espère que mon son va être correct. Je n'ai pas de présentation par rapport à ça. Je souhaite vous souhaiter la bienvenue à vos amis et que je suis ravie d'être à vos côtés. Merci aux amis de la Terre de m'avoir invité pour participer à ce panel. Je reconnais certains noms dans la liste des participants, je suis ravie. Il est toujours excellent de se retrouver au sein d'un espace avec des personnes aussi précieuses. Il est important d'entendre les perspectives des féministes sur la transition, sur la reprise. C'est très important, même si cela a été renforcée à plusieurs reprises. Cela compte beaucoup. Je souhaite également féliciter les amis de la Terre pour ce rapport opportun, de très bonne qualité. Il est bon également de le faire traduire dans tant de langues. La transition vers les énergies propres n'a jamais été aussi urgente comme nous le savons tous, compte tenu de l'état d'urgence sur la planète, et notamment compte tenu de l'état de la situation en Afrique et au vu des crises multiples qui viennent d'être énoncées par la politique. Donc, qu'en est-il de cette transition en direction d'une transition pour une utilisation des énergies renouvelables à 100 %, je crois qu'il faut pouvoir inclure certains principes fondamentaux pour la mise en œuvre de l'énergie renouvelable, pour que la transition soit transformatrice véritablement. Je souhaite de mettre l'accent initialement sur le point de vue de la Terre dans son rapport, et notamment sur le principe distinct. Je compte notamment parler de la question du patriarcat. Il faut savoir pourquoi ceci est si important. Le patriarcat est un système de domination. Il opère à l'intersection d'autres formes de préoccupation de domination. Il s'agit du racisme, du capitalisme, du néo-féralisme, d'autres formes de capitalisme, du néo-colonialisme. Chacun de ces éléments se renforce mutuellement. Il laisse certaines personnes, notamment les femmes noires africaines vivant dans les zones rurales, au bas de la vitamine des besoins. Je souhaite également brièvement commenter le type d'énergie renouvelable que nous avons observé qui a été mis en œuvre. Je vais parler de la manière selon laquelle ceci nous dirige vers la mauvaise direction, direction d'un modèle de développement qui n'est pas correct. Je suis certain que les collègues dans le rapport l'ont mis en évidence. Nous allons en effet dans une direction qui nous mène vers le renforcement, la consolidation du patriarcat. Les personnes et les femmes, notamment, continuent d'être les plus défavorisées en termes de réponse à leurs besoins et d'accès. Donc, ce principe 10 du rapport est une question particulière, notamment en tant que tenue de la situation en Afrique. La plupart de la population en Afrique sont des paysans des zones rurales et notamment en majorité des femmes. Comme je l'ai dit, les femmes sont basées dans les zones rurales et elles sont les principales contributrices de la production des aliments pour leur réparation et pour également les soins qui sont apportés aux communautés. Il y a des rôles, par conséquent, qui sont prescrits spécifiquement. Les femmes ne sont pas nées pour accomplir certains rôles spécifiques, comme nous le savons, et il faut pouvoir garantir des communautés durables. Donc, toute politique, pourtant, sur les énergies renouvelables, qui ne tient pas compte de ces réalités importantes, constituera alors un danger qui va renforcer le patriarcat, qui va contribuer au sous-développement des populations et notamment au sous-développement des femmes et des zones rurales et de leur communautés. Cela consolidera le manque d'accès continu à l'énergie. Et nous savons qu'il s'agit là d'un enjeu important pour l'Afrique par rapport à d'autres régions. Ceci est lié aux deux points de ma présentation et que je souhaitais passer en revue assez rapidement, car ce point est également bien énoncé dans le rapport. Il convient de mettre l'accent sur ce que nous observons en termes de mise en œuvre des énergies renouvelables dans l'âge. Certaines de ces observations nous montrent des lacunes importantes agissant de la manière dont est réalisée la réflexion et dont la mise en œuvre a lieu sur le terrain. La première observation que nous avons pu faire, c'est que dans la mise en œuvre des carburants fossiles, il convient encore de faire beaucoup de travail. Il y a des questions très problématiques et nous devrions voir maintenant quel est le coût et la baisse du coût des énergies renouvelables. Ce type de situation devrait être rapidement changeant. Nous voyons que les planèvres a lieu. On voit se développer des projets à grande échelle, réalisés par le secteur privé, à des luttes lucratives, bien sûr. Ceci a comme objectif de desservir et d'éviter les zones urbaines, notamment les industries de ces dernières. Donc, ceci réplique l'industrie des énergies. Cela peut représenter les mêmes problèmes que ceux et maintenant de l'industrie des énergies sales. J'entends par là des accaparements de terre, d'eau, la pollution d'air, de l'eau, et ceci entraîne des problèmes de santé chez les femmes, les enfants. Et lorsque vous examinez la situation, en raison à nouveau des normes du patriarcat, les femmes, les zones faisant l'objet d'un potentiel d'accaparement important par ces projets, vivent dans une situation où elles ne détiennent pas les terres en raison des normes du patriarcat. Ce type d'accaparement des terres et des autres ressources a des impacts massifs sur les femmes et sur les communautés que ces dernières soutiennent. et elles se retrouvent dans des situations effroyables dans ces cas-là. Il faudrait donc parler d'énergie sale plutôt que d'énergie fossile, notamment. Ces projets sont souvent réalisés à grande échelle. Ils extraient une grande quantité de ressources et s'accaparent parfois des renteurs et laissent ainsi les femmes dans des situations très difficiles, outre les conséquences sur les terres et les ressources à nos. Les femmes doivent alors toujours plus s'éloigner pour accéder aux ressources à nos. Il s'agit d'un problème important. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous parlons d'une transition en direction d'une énergie à 100 % propre, il faut pouvoir exclure les projets d'hydroélectricité. Il faut pouvoir exclure également ces projets d'énergie renouvelable à grande échelle. Car, comme je l'ai dit, le prix que paient les femmes sur le terrain est vraiment très élevé. Et ce n'est pas la manière selon laquelle nous devrions mettre en œuvre des énergies renouvelables. Et ensuite, je souhaitais également attirer votre attention sur un phénomène émergent. C'est notamment en Afrique également. Ce phénomène concerne la révolution verte en Afrique. Lorsqu'on parle d'une transition vers une énergie à 100 % verte, est-ce que nous parlons de conserver le même système que celui qui prédomine actuellement? Car si nous poursuivons ce modèle extractif, alors cela va signifier une extraction à grande échelle et certaines recherches ont déjà montré lorsque ces nouveaux projets miniers commencent à intervenir dans le cadre de cette révolution verte, de cet extractivisme, soit en vert. Alors, cela se fait au détriment, au risque des femmes et de leur communauté. Ces zones sont transformées en zones de sacrifice au nom de la transition, au nom de la révolution. Quoi qu'il faut donc prêter attention à l'ensemble de ces questions-là? Ces perspectives féministes, notamment, doivent être prises en compte au terme de la transition vers les énergies renouvelables. Il faut également voir comment les énergies renouvelables sont mises à maître. Est-ce que ceci se fait dans le cadre des principes définis par le rapport ou est-ce que cela se fait dans le cadre d'autres principes qui ne font que subjuguer les populations, qui ne font que les éloigner de la transformation? Je crois que je peux en rester là pour le moment et j'attends avec impatience le dialogue qui suivra avec vous. Merci beaucoup, Pesha. Merci également d'avoir mis en évidence les liens, les risques liés aux grands projets de développement et notamment à l'extractivisme. Je crois que c'est une question importante à souligner. Merci, je vais maintenant passer la parole à Ramza. Il va nous donner quelques perspectives depuis l'Afrique de l'Ouest. Comme vous le savez, Ramza est un activiste basé à Londres et vient d'Algérie. Il fait partie de la campagne pour la solidarité en faveur de l'Algérie. Il fait également partie d'un réseau algérien. Il coordonne le programme du Transnational Institute. Il a travaillé pour Warren Wands sur les questions d'extractivisme, de ressources, de français et de pauvreté. Il est également l'auteur et l'éditeur de deux ouvrages. L'évolution arrive par l'Afrique du Nord, notamment parmi ces ouvrages. Vous avez la parole. Merci, Avena, pour cette présentation et aux organisatrices de me donner l'occasion de participer à cette discussion très importante autour d'une transition juste. Je voudrais aussi féliciter et les amis de la Terre pour le lancement de ce rapport qui, je pense, est une contribution très importante à la discussion qui a lieu autour de la transition juste sur le continent africain. Avant de vous faire part un petit peu de certaines réflexions et de perspectives liées aux énergies renouvelables en Afrique du Nord, je commencerais par dire que la pandémie que nous traversons qui fait partie de cette crise multidimensionnelle globale démontre que nous vivons en fait un avant-goût de ce qui est à venir si nous ne prenons pas les bonnes mesures pour mettre en œuvre des solutions justes et lutter contre la crise climatique. Dans ce contexte, le cadre de transition juste qui signifie... Enfin, ça me semble utile ce cadre de pensée, c'est-à-dire nous avons besoin d'aller vers une économie qui est durable économiquement, qui est équitable et qui est juste pour tous ses membres. Une transition juste, ça signifie une transition d'un système économique qui repose sur l'extractivisme et l'exploitation des personnes vers un système qui est au contraire structuré autour de la restauration des écosystèmes, de la restauration des écosystèmes, donc des territoires et aussi des droits des personnes. Et avec cette vision radicale, on doit voir que la destruction de l'environnement, la destruction du capitalisme, l'exploitation, les inégalités et la marginalisation et aussi les inégalités de classe, de genre, toutes ces manifestations en fait, touchent d'un coup et forment l'ensemble de ce système qu'il faut transformer. mais si on veut toucher à une dimension, par exemple, la catastrophe environnementale, de façon isolée des autres aspects économiques, sociaux, eh bien, ça ne restera toujours que des fausses solutions. Ce sont des éléments qui sont tellement liés entre eux. Alors, maintenant, quelques exemples de l'Afrique du Nord et quelques recommandations. En général, quand on parle d'Afrique du Nord, les images qui viennent en tête sont des images de Sahara qui sont en général imaginées comme des terres un peu vides ou très peu peuplées, une sorte d'eldorado pour les énergies renouvelables. Ce serait une opportunité en or pour fournir l'Europe en énergie de façon à ce que l'Europe continue son mode de vie consumériste extravagant. Mais cette idée ne prend pas en compte les questions de souveraineté et reproduit encore les idées d'hégémonie, la privatisation des biens communs et la dépossession de certaines communautés locales. Et ça consolide, encore une fois, les systèmes non-démocratiques et des façons de gouverner qui ne sont pas justes. Il y a maintenant un certain nombre d'exemples dans la région nord-africaine qui montrent comment le colonialisme énergétique est en train de se reproduire dans cette transition vers les énergies renouvelables. On appelle ça le colonialisme vert ou l'extractivisme vert. Et on est légitimement inquiet en pensant en pensant si ce que l'on veut vraiment ce n'est pas simplement toutes sortes de transitions mais plutôt vraiment une transition juste qui bénéficie aux plus pauvres et aux plus marginaux de la société. Donc, par exemple, le Maroc. Il est affiché comme un champion des énergies renouvelables pas seulement dans la région nord-africaine mais pour l'Afrique et pour le monde même dans son ensemble. Et pourtant, on voit que c'est une transition énergétique injuste dans laquelle les populations n'ont pas leur mot à dire sur ce qui est fait et l'agro-pastoralisme se retrouve dépossédé de ces terres pour construire des immenses infrastructures d'énergie renouvelable et ces infrastructures d'énergie renouvelable utilisent des ressources en eau pour refroidir les centrales. Et donc, quand on parle du Maroc, il ne faut pas oublier les droits des Saharouis aussi à l'autodétermination parce que l'occupation qui a lieu dans le Sahara occidental bénéficie aussi aux autorités marocaines d'un point de vue économique parce que il y a de gros investissements, de gros projets d'énergie renouvelable qui se font dans cette région du Sahara occidental. Je voulais citer un jeune berger marocain qui a été interviewé en 2019 dans une région où il y a une énorme centrale d'énergie solaire qui était construite. Il disait notre profession c'est l'élevage, le pastoralisme et maintenant ce projet solaire a occupé nos terres là où normalement nos animaux pèsent et finalement ça emploie des étrangers. La terre dans laquelle nous vivions a été occupée, ça détruit les maisons qu'on avait construites, on est opprimés et la région entière est opprimée, nos enfants, leurs droits et le droit de nos ancêtres aussi ont été bafoués. Nous demandons aux gouverneurs, aux officiels de nous prendre en compte. On n'existe pas dans de telles politiques et il est meilleur de mourir dans ces conditions-là. Il vaut mieux mourir. Donc voilà, ça illustre un peu ce dont je parle quand je parle quand je dis qu'une transition énergétique peut être injuste dans le contexte par exemple du Maroc. Maintenant, passons à mon pays d'origine, l'Algérie. Dans le cas des pays très riches en énergie fossile, par exemple l'Algérie et d'autres sur le continent, il faut construire des alliances entre les mouvements de travailleurs et d'autres mouvements sociaux ou d'organisations pour la justice environnementale. On doit trouver une manière d'impliquer les travailleurs dans l'industrie du pétrole, par exemple, sur des discussions pour une transition. La transition n'aura pas lieu sans eux et donc c'est de la plus haute importance de commencer à engager les syndicats autour de ces questions, les impliquer. Autre élément important qu'il faut garder à l'esprit quand on parle de cette transition énergétique sur le continent, c'est qu'on ne peut pas autoriser les relations néocoloniales et qu'elles soient consolidées, renforcées dans des projets qui seraient dirigées par l'Union européenne, par exemple, le Désertec, qui voudraient que l'Afrique produise et exporte de l'hydrogène vert. Donc, pour vous donner un petit peu une idée de cette stratégie de l'UE pour l'hydrogène dans le cadre du Green Deal européen, c'est une feuille de route ambitieuse pour aller vers de l'hydrogène vert d'ici 2050. La proposition, c'est que l'UE puisse se fournir en énergie en Afrique, surtout en Afrique du Nord, qui a un gros potentiel d'énergie renouvelable et qui est proche géographiquement. C'est Désertec, ce projet, va dans ce sens et veut même utiliser les infrastructures, les pipelines de gaz pour exporter cet hydrogène d'Afrique du Nord. Et donc, ça plaide pour une transition des sources énergétiques tout en maintenant en fait les politiques autoritaires et en maintenant les hiérarchies de la structure hiérarchique donc néocoloniale internationale. Et dans sa première phase préliminaire, les volumes d'hydrogène seraient produits en convertissant du gaz naturel en hydrogène et les émissions de CO2 produites qui pourraient être stockées dans des gaz pétrolifères vides d'Afrique du Nord. Donc, de nouveau, on voit l'externalisation et le déplacement des coûts, des conséquences environnementales du Nord vers le Sud en créant des zones sacrifiées. Et c'est ce genre de choses qu'il faut qu'on évite dans la transition juste. des pays africains ne peuvent pas seuls en tant qu'exportateurs d'énergie renouvelable vers l'Europe tout en étant les victimes des coûts sociaux et environnementaux. Autre élément, c'est le financement de cette transition énergétique. Je pense que les investissements publics sont essentiels en ce sens. Cette transition doit venir et doit être pour les communautés et doit être décidée de manière démocratique. Ça ne peut pas être laissé aux mains des entreprises privatisées, des secteurs privés. Il faut des investissements pour les transports publics, il faut diversifier l'économie, que ce ne soient pas seulement les énergies fossiles, il faut une agriculture durable, etc. Et ça, ça exige, comme le rapport le montre, l'annulation de la dette, une justice fiscale et la fin de l'évasion fiscale. Et je ne pourrais pas le dire assez fort quand on parle du financement de la transition. C'est parce qu'il faut qu'on parle de la dette écologique et de la réparation climatique. Les financements doivent venir du Nord, la plupart de ces financements en tout cas. Et dans ce cas, le paiement de la dette écologique doit être effectué en direction des pays sur ce continent. Et les relations commerciales doivent aussi être changées pour qu'il y ait plus d'équité, plus de justice. Et je terminerai en disant qu'une transition juste, ce n'est pas simplement lié au climat ou à l'énergie. ça doit aussi toucher d'autres secteurs économiques. Ça doit aller vers la souveraineté alimentaire, l'agroécologie qui sont des éléments cruciaux là-dedans aussi. Il faut que l'agriculture soit faite différemment. Il faut qu'on transforme notre agriculture. Il y a déjà des expériences d'agroécologie et d'agriculture durable sur le continent sur lesquelles il faut qu'on s'appuie et qu'il faut qu'on les amplifie pour qu'on produise ce qu'on mange et pas qu'on exporte ce qu'on produit. Voilà quelques réflexions générales que je voulais partager avec vous pour alimenter notre discussion. Merci beaucoup. Avina, can we pass back to you? Avina, pouvons-nous redonner le micro? Did Avina drop off? Est-ce que nous avons perdu Avina? Est-ce que elle a été déconnectée? Je crois qu'elle a été déconnectée. Sorry? It's fine, carry on. That's why my message to Avina went to everyone else. C'est la raison pour laquelle mon message à Avina est parti à tout le monde car elle s'est déconnectée. Donc, merci beaucoup pour cette dernière présentation. Hamza, nous allons maintenant vous donner la parole. Nous avons Omar, du Kenya, qui souhaite réaliser une intervention spécifique. mais nous souhaitons entendre également vos questions, vos commentaires. Il nous reste 20 minutes et nous souhaitons maintenant discuter sur ce document et nous engager en sa faveur et comment agir du point de vue collectif à partir de maintenant. Si vous souhaitez prendre la parole, veuillez le faire votre manuérite, votre nom, vous pouvez placer une astérisque dans le chat. Donc, Omar, vous avez la parole. Vous avez trois minutes. Pas plus, car nous sommes en retard. Merci. J'espère que vous pouvez voir mon écran. Oui, tout à fait. Allez-y. Très bien, je crois que je n'aurai pas besoin de davantage de temps. Je crois que des personnes ont posé des questions sur la Tanzanie, notamment je suis pour Marseille au Knaoui. Je viens de la campagne pour la décolonisation en Afrique de l'Est. Donc, lorsque je parle d'Afrique de l'Est, j'entends six pays, Sud-Soudan et sur-dessus, la Tania, la Tanzanie, le Rwanda, le Rwanda. Je vais baser les données que j'utilise sur les statistiques récentes sur les énergies renouvelables publiées récemment par l'IRENA. Ces statistiques montrent que, exception faite de la Tanzanie, l'ensemble des autres pays d'Afrique de l'Est ont leur capacité énergétique provenant à hauteur de plus 50% des énergies renouvelables. Nous voyons que la Tanzanie a une situation différente. Rwanda est de 1,100. Rwanda, le chiffre est de 2 000, notamment pour le Kenya. On a également une bonne situation pour le Sud-Soudan de l'Énergie renouvelable. Pour finaliser ma présentation, j'aimerais vous donner quelques conclusions pour que tout ceci signifie. Si vous examinez l'ensemble de la capacité en matière d'énergie renouvelable des pays de l'Est, la plupart des pays vont en direction d'une amélioration de la part d'énergie renouvelable utilisée dans leur territoire, qu'est-ce que cela signifie? Il y a encore un besoin énergétique en Afrique. Moins d'un quart de la population d'Afrique de l'Est a accès à l'électricité. Ceci est une opportunité pour les investissements en énergie renouvelable, mais ces investissements devraient tenir compte des points énoncés par les pâtissistes précédant cette transition doit se faire de manière juste et axée pour la population qui vit dans ces zones-là. et la proximité doit être également pris en compte et la proximité de l'équipe permet de soutenir des investissements dans les énergies solaires car les niveaux d'irradiation sont élevés. Je vais en rester là. Je vous remercie. merci, Omar. Abena est de retour. Nous avons route dans la liste des personnes ayant demandé à intervenir. Merci, Dipti. Je ne vais pas essayer d'activer ma caméra car nous sommes à côté. Merci pour toutes ces présentations. Je crois que deux personnes ont demandé à poser des questions. Une première question s'adresse à Ami de la Terre concernant la conceptualisation de la question du pouvoir. On parle de la nécessité de décentraliser la transition. Une question serait donc la suivie sur comment conceptualiser la relation entre l'État, les gouvernements nationaux et les petites communautés qui travaillent envers d'un système énergique décentralisé. Une discussion sur le pouvoir, sur les rapports de force est importante, notamment si l'on examine l'énergie et l'énergie sous la perspective des biens communs. Comment aborder cette question du pouvoir? Comment aborder la question de la décentralisation de l'énergie? À quel niveau se situe l'interface? Quels sont les modèles les formats qui existent à ce niveau-là? La deuxième question est pour la trans-culturalisation, les visions féministes concernant la justice. L'une des luttes que je mène et que j'accompagne également avec la justice alimentaire, la souveraineté alimentaire. Souvent, en tant que féministe, nous tendons à renforcer les vieilles idées selon lesquelles les femmes sont naturellement des provoyeurs de soins. et il convient de réfléchir aux vues de la vie et des femmes de leurs droits genésiques notamment. Et ceci dans le cadre de la commission entraînée par le patriarcat. On connaît les impacts de ce système sur les femmes. Voilà. Elle sera ma lutte pour toujours. La justice conceptualisée doit être mise en relation avec les luttes au service des femmes marginalisées et vulnérables. Je crois qu'il s'agit d'un point qu'il faut aborder. nous voulons un féminisme qui considère la vie des femmes dans leur intégralité et qui ne renforce pas naturellement les forces du patriarcat. On entend souvent que c'est comme cela que les femmes utilisent l'électricité, l'énergie du fond de l'agriculture. Je vous remercie à nouveau et félicitations pour ce rapport. Merci. 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 Issa, vous aviez levé la main. Est-ce que vous avez levé la main ? Est-ce que vous avez levé la main ? Est-ce que vous avez levé la main ? Oui, c'est la connexion d'Avina. Oui, c'est gone. Je crois que c'est mieux. Pas tout à fait. Je crois que ça y est. Donc, bonjour, bon après-midi, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Isabelle de Mille du Defensive et de Pays-Bas et donc c'est un rapport effectivement très important en particulier pour ce monde dans lequel on voit que la crise politique actuelle avec de nombreux pays en Europe qui se centrent sur leur investissement vert, ce Green Deal. Mais comme ça a été dit, aujourd'hui, ça poursuit en fait cet état d'esprit extractiviste vis-à-vis d'autres régions du monde. Et c'était aussi du coup une question par rapport au plaidoyer en tant qu'organisation écologiste. Ici, nous nous pointons du doigt continuellement les investissements pour les combustibles fossiles rendre impossible la transition juste et c'est tout le temps justifié par des règlements avec des régimes d'exception qui disent que l'Afrique est pauvre énergétiquement et donc on a le devoir de contribuer au développement. Et donc, les objectifs de développement durable sont utilisés par les secteurs industriels et le gouvernement pour continuer les investissements dans les énergies fossiles. Et c'est en fait une tentative de s'assurer qu'en fait l'Europe soit verte mais que nos entreprises puissent continuer à faire des profits en poursuivant l'extraction fossile autant qu'elles le peuvent dans d'autres régions du monde. Cet angle politique qui est utilisé dans les EDD est intéressant parce que aussi on voit que des groupes africains utilisent aussi certains gouvernements qui disent « Ah, vous les militants vous empêchez le développement de l'Afrique. » Et dans le chat aussi il y a eu le lien vers un peu un répertoire des entreprises occidentales et de gouvernements qui font tout cela. Je pense que j'espère qu'on pourra travailler ensemble pour avancer sur ces questions tout en essayant de lutter contre ce paradigme de l'exploitation et de l'extraction. Merci beaucoup. Merci. Merci pour ces questions. Alors, peut-être encore quelques autres questions puis ensuite on répondra. Nicolas, oui. et si vous avez bien sûr des questions ou des commentaires dites-le nous. Merci. Oui, merci à toutes et à tous pour ce merveilleux travail. C'est vraiment un rapport enthousiasmant. Je l'ai lu un peu en diagonale avant ce webinaire. et bien sûr, c'est en phase avec beaucoup de travaux que nous déployons ici pour la justifère environnementale et sociale. Donc, j'ai hâte de m'impliquer avec vous de différentes manières, en particulier pour la région afrique et donc ses travaux et ses discours. Donc, essayer en tout cas de proposer ses discours radicalement alternatifs au gouvernement. Ça a été difficile avec l'initiative pour l'énergie renouvelable en Afrique et d'autres initiatives. En tout cas, c'est un espace qui nous permet d'apprendre parce que ce qui est dans ce rapport ouvre des portes pour nous. quelques observations à l'écoute à l'issue de ce que j'ai pu entendre et de la lecture du rapport. Je pense que ce n'est pas vraiment une critique, mais quelque chose qu'il faut qu'on garde en tête, c'est vraiment une critique du développement fondamentale. Et ça va bien au-delà juste du néolibéralisme. Ce n'est qu'une expression néolibéralisme, mais c'est bien plus profond que ça, en fait. C'est par rapport à toutes ces idées de modernité, de progrès. Et je crois que ce rapport avec d'autres travaux, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Je voulais souligner quand même cela. et par rapport au financement, chaque année, il y a 2 milliards de dollars qui partent du sud vers le nord. Et même malgré ça, on ne va toujours pas dans la bonne direction. Et ça, c'est ce que le rapport dit. tous ces déséquilibres de commerce, cet endettement montrent qu'en fait, c'est une sorte d'idéal impossible à atteindre de rattraper le développement. Ça n'aura jamais lieu. Les pays pauvres ne vont jamais récupérer ce soi-disant retard. Et c'est pour ça qu'il faut cette souveraineté alimentaire, cette souveraineté énergétique. C'est ce que dit le rapport. Et au-delà de tous les arguments par rapport à l'énergie, à la clé, etc., il y a des arguments économiques très, très, très clairs. La souveraineté énergétique, la souveraineté alimentaire est la bonne voie à suivre pour vraiment avoir l'indépendance économique. Donc, voilà, ça ouvre encore de nouvelles fenêtres pour toutes ces discussions. Bon, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais je ne veux pas m'éterniser au micro. En tout cas, il faut qu'on parle aussi de la nature de ce nouveau système énergétique. Comment est-ce qu'il va être décentralisé, pas seulement au niveau technologique, mais vraiment la beauté intrinsèque de ces modèles décentralisés, intelligents, multidirectionnels que les gens peuvent contrôler. et bien sûr, ce besoin pour nous collectivement d'avoir la capacité de suivre et de contrôler les mauvais énergies renouvelables. va falloir qu'on se batte dans ces différentes sphères, effectivement. En tout cas, félicitations à vous toutes et tous et j'ai hâte de continuer cette lutte avec vous. Merci, Nicolas. On va essayer d'apporter des réponses. Je sais qu'on est déjà en retard. Si on peut rester cinq minutes. Donc, Emanta, le président des ATI. Peut-être juste une minute ensuite pour que le panel d'intervenantes et d'intervenants réponde. Merci. Donc, Emanta. Oui, je serai très bref. Merci pour ceux qui ont permis de mettre en place de très beaux rapports. Il ne s'agit pas seulement de chiffres, mais ça montre aussi les voies à suivre. Ça montre où est-ce qu'il y a de l'argent disponible et ça, c'est important. Pour l'instant, la Banque Asiatique de Développement est en train de réviser sa politique. Il y a plein de mauvaises propositions d'énergie renouvelable, notamment bioénergie, biomasse, énergie tirée des déchets. Et je crois que je crois que c'est important de souligner la différence dans vos rapports. Si on autorise ce type de politique, que toutes les banques multilatérales sont en train de suivre, par exemple, aussi la Banque de Développement africaine, il faut qu'on soit très prudent de la manière dont ces institutions vont investir et quels sont vraiment les types d'investissement que nous voulons. Et à nouveau, ce rapport est très intéressant pour cela. Il va falloir se battre sur les questions économiques. Et donc, une nouvelle fois, merci infiniment pour ce très bon webinaire et pour ce superbe rapport. pour ce soutien. Trusha doit partir. Alors, peut-être si je peux passer la parole à Trusha juste pour une minute pour qu'elle réponde à la question de Ruth et puis je reviens à Nemo et les autres intervenants. Oui, merci des petits. Et merci Ruth pour cette question. Bien sûr que ce n'est pas une réponse une question facile mais je crois qu'en tant qu'éco-féministe toi-même, tu réalises qu'il ne s'agit pas seulement d'essentialiser les femmes et de dire que voilà ce que est naturellement le rôle de la femme. Les femmes ne sont pas naturellement inclines à faire ce qu'elles font mais il y a des circonstances largement en Afrique et on les place dans certaines positions et ça, c'est parce qu'il y a des normes patriarcales, c'est parce qu'il y a des politiques patriarcales qui sont renforcées par d'autres systèmes de domination et d'oppression. Et au sein de cette transformation avec les énergies renouvelables, ces questions doivent être traitées en même temps que la transformation vers les énergies renouvelables se fait. Et donc, il faut, par exemple, le partage des tâches, il faut traiter cette question quand on parle de l'utilisation de l'énergie, la façon dont le travail est réparti entre les BSEX. Donc, on ne peut pas simplement penser une question séparément des autres ou au-delà des autres ou avant les autres. Je crois qu'il faut réfléchir tout ça ensemble de manière conjointe parce qu'en fin de compte, ce qu'on essaie de faire, ce n'est pas de l'énergie 100 % renouvelable, mais c'est une transformation complète de nos sociétés pour qu'elles soutiennent finalement les autres portions de l'humanité, les femmes, les communautés. Et il faut qu'il y ait un espace pour cela, pas simplement la survie des femmes et des communautés. donc, bien sûr, ce n'est pas une réponse simple, mais ce qui est sûr, c'est que nous devons traiter ces questions à tous les niveaux en même temps. Voilà, je vais en rester là. Merci, Trusha. Nemo, quelques commentaires peut-être ou quelques questions ? Oui, juste un petit commentaire. Merci beaucoup, Dipti, et merci à toutes les personnes qui ont travaillé à ce rapport. Je suis très heureux que ce soit utilisable par de nouveaux, par de nombreux mouvements. On pourrait dire que avec les entreprises pétrolières qui se présentent de plus en plus comme des entreprises d'énergie, par exemple, Total Energies. Et on voit bien que la vraie nature de l'énergie se révèle. Ces personnes ne peuvent pas toujours noyer le poisson par la suite. C'est pour ça qu'il faut qu'on réfléchisse sur la terminologie et les réalités. En tout cas, félicitations et merci beaucoup. Merci, Nemo. C'est excellent, effectivement, de faire des recherches sur la nature de l'énergie. Comme l'a dit Ruth au départ, regarder les relations de pouvoir. Enfin, power, en tout cas, le terme en anglais, ça veut dire à la fois énergie et pouvoir. Peut-être juste quelques réponses rapidement. Ruth, ce que tu disais par rapport au pouvoir qui est décentralisé, comment est-ce qu'on gère la relation entre l'énergie au niveau du pouvoir étatique et de l'énergie à l'échelle locale, une énergie qui soit socialement contrôlée, ça peut être à différents niveaux, peut-être une municipalité, un immeuble, une ville, mais en tout cas, ça doit être aux mains des gens, des gens qui vont élire démocratiquement des représentants et des représentants qui seront tenus responsables de leurs actes. par rapport à ta question sur le fait d'essentialiser les femmes. Nous, aux ATI, on a un groupe de travail sur la justice de genre et le démantèlement du patriarcat. Moi, j'en fais partie avec d'autres ici et on dit que le travail des soins doit être réparti entre les hommes, les femmes et l'État. l'État doit fournir des ressources pour qu'on puisse élever, éduquer la prochaine génération. Et donc, bon, c'était une petite précision par rapport à ça. Ensuite, par rapport à ce que Nicolas, tu disais, oui, il faut qu'il y ait une critique fondamentale du développement, effectivement. Si on continue simplement de parler des croissances économiques illimitées sur une planète qui est pourtant limitée par une planète qui se réchauffe et qui nous montre que ça ne va pas marcher, toutes ces crises auxquelles on est confrontés, il faut bien comprendre que la croissance illimitée et ce paradigme du développement que les États post-coloniaux nous ont inculqué, ça ne marche pas, il faut qu'on se batte contre ça et décoloniser les esprits. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Donc, je crois que ça a vraiment été un échange très, très fertile. Je vais repasser la parole vraiment une minute à mes co-intervenants dans Kouami et l'autre collègue Hamza. Oui, peut-être juste pour rebondir sur cette question du pouvoir. Ça, c'est une question essentielle, effectivement, parce que même quand on parle de ces grands projets à grande échelle et des injustices qu'ils produisent et des possessions qu'ils perpétuent, moi, je ne suis pas un avocat du petit, le petit c'est beau, le petit c'est beau, étant donné l'ampleur des crises, il peut y avoir peut-être un besoin de centrales solaires ou éoliennes à grande échelle. Quand on parle d'énergie, la transition, juste, c'est une question de classe sociale aussi, parce qu'il faut voir qui bénéficie de quelles ressources. Et il faut aussi parler d'impérialisme. Il faut qu'on parle de l'économie coloniale, impérialiste et de ce rapport avec les ressources. Et pour ce qui est de l'État, en Afrique, l'État peut jouer un rôle important dans la transition juste, je crois. Mais ces États, cependant, doivent être transformés parce qu'ils ont été récupérés par une bourgeoisie corrompue qui est soumise au capital transnational. Il faut en faire des États décolonialisés, décoloniaux, démocratiques et des États qui vont construire des alliances avec les travailleurs du secteur pétrolier, avec les femmes, avec les agriculteurs, les éleveurs, les étudiants. Il faut construire cette base de pouvoir pour induire un changement. Ça, ça prend du temps, ça prend des efforts, ça demande des sacrifices. Je vais en rester là. Oui, très rapidement, je crois que, moi, par aussi, je vais juste glisser un mot sur le pouvoir et puis parler un peu des banques africaines. Parlant du pouvoir et plus précisément en termes de financement, je crois que le pouvoir est toujours dans les mains des pollueurs, de ceux-là qui polluent. Et donc, le financement vient toujours de ces gens-là pour nos gouvernants et qui sont pris en otage. Et donc, il est quand même difficile aujourd'hui de voir cette transition-là directement de nos gouvernants vers les communautés. Mais comme il a dit, je crois que on doit pouvoir agir sur nos gouvernants puisque nous sommes toujours en face d'eux. Il faut toujours qu'on agisse sur nos gouvernants et permettre à ce que même la femme dans un village reculé puisse avoir de l'énergie et c'est important pour nous puisque sans énergie, il n'y aura pas de vie, en tout cas, pour les femmes du village et les enfants du village. Alors, dans le même sens, nos banques régionales ont toujours la main tendue vers les pollueurs, ceux-là qui polluent l'environnement. Et donc, ces banques-là aussi sont pris en otage dans la mesure où quand je prends l'exemple de l'initiative africaine pour les énergies renouvelables, c'est des politiques qui sont à la fois, qui font la promotion du pétrole, du gaz et de la houille, des énergies fossiles, mais avec une petite quantité d'énergie renouvelable. Mais c'est dicté, cette politique-là est dictée par les multinationales, est dictée par ceux qui ont de l'argent, c'est-à-dire le Grand Nord et puis certaines multinationales. Et donc, il est important de continuer par dénoncer cet aspect-là et changer la position du pouvoir. Et je crois qu'en le faisant, nous arrivons à décentraliser l'énergie. Voilà, je m'ai raté là. Merci. Merci beaucoup, Kwame. Je pense que maintenant on va résumer, clore. On a toutes vos adresses électroniques. Nous allons vous envoyer les enregistrements, les documents, le rapport en ligne, etc. N'hésitez pas à le diffuser, à l'envoyer à votre gouvernement. Ah oui, pour répondre à Isa. Dans la note, on dit que l'Afrique veut des combustibles fossiles parce qu'ils veulent de l'énergie. Non, ils mentent en notre nom. On est là pour leur dire que ce n'est pas vrai. Les combustibles fossiles, ça va détruire nos peuples. On veut de l'énergie renouvelable et on leur montre. C'est ça, le message que l'on doit leur transmettre. Donc, vous recevrez bien sûr nos e-mails avec toutes les ressources. N'hésitez pas à partager les informations, les messages, les rapports sur Twitter, sur Facebook. Et on va faire passer ce message à nos soi-disant dirigeants parce qu'il faut que l'on transforme notre état. Et donc, il faut que l'on se batte. Merci. encore une fois. Merci à tous d'avoir été ici. Merci. La lutte continue. Si vous voulez bien allumer votre vidéo deux minutes pour dire au revoir. Merci. Merci à toutes et à tous. et à tous. Au revoir. Bye-bye. 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 OK, bonne journée. Bon, ce sont des milliers de patients. Bye.